Brigitte et Emmanuel Macron ont accueilli le roi Charles III et Camilla Parker-Bowles en personne sur le parvis de l'Arc de Triomphe, après avoir atterri à Orly. Une rencontre qui a fait parler pour l'absence de révérence de Brigitte Macron envers Charles et Camilla. Si est-il image que tout le monde attendait. Ce mercredi 20 septembre, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte Macron, a enfin reçu le roi Charles III à Paris. Après un atterrissage mouvementé sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, Charles III et Camilla Parker-Bowles ont pris la direction de l'Arc de Triomphe où les attendait le couple présidentiel. A la sortie de leur voiture, Charles et Camilla ont eu la joie de voir Brigitte et Emmanuel Macron. Une image que beaucoup de personnes scrutaient, se demandant si une révérence allait avoir lieu. Et la réponse est non. Si Charles et Emmanuel Macron se sont serrés la main, comme ont l'habitude de le faire les chefs d'État entre eux, pas de révérence pour Brigitte Macron. La première dame a serré la main du roi, avant de faire pareil avec Camilla, à qui elle a même fait la bise. Si le geste en a offusqué plus d'un sur les réseaux sociaux, sachez que la première dame est entièrement dans son droit et ne brise aucune règle. Sur le site officiel de la famille royale, il est indiqué que la référence n'est pas obligatoire, une poignée de mains républicaines, que vous soyez un homme ou une femme, présentée au roi ou à la reine ou à tout membre de la famille royale, est tout aussi polie. On peut choisir de faire la révérence parce qu'on peut trouver ça chic. Brigitte Macron, fidèle à sa conduite la première dame, très chic dans son ensemble bleu marine, brise peut-être une tradition mais pas le protocole, auquel elle est très attachée. Et si Brigitte Macron s'est abstenue de faire la révérence, ce n'était pas la première fois face à Charles. Bien avant qu'il ne devienne roi, sa rencontre avec le prince de Galles n'avait pas donné lieu à des révérences non plus. Or, d'après un spécialiste en royauté Thomas Pernet-Ouf in Eugeton Post, elle concerne tous les membres de la famille royale, je ne crois pas qu'elle l'ait faite au prince Charles avant, quand il était prince de Galles. Or, la révérence, si y est-il pour tous les membres de la famille royale, pas juste le roi et la reine. Le journaliste avait d'ailleurs indiqué qu'il était persuadé que Brigitte Macron ne la ferait pas ce mercredi 20 septembre. Elle l'aurait sans doute faite à la reine Elisabeth II car elle était une légende vivante. Je ne sais pas aujourd'hui si elle le fera au roi et à la reine, mais je ne le pense pas s'était-il risqué. Il avait donc vu juste. Il avait donc eu l'aurait à la reine Elisabeth II car elle était une légende vivante. Il avait donc eu l'aurait à la reine Elisabeth II car elle était une légende vivante.